Pierre Malot se prend au jeu de l'écriture suite à la réalisation d'un petit livre sur sa famille. Après la publication de deux ouvrages, il écrit « Meurtre au terme de Salis ». Pierre Malot a aimé la lecture dès son plus jeune âge. Bien loin de penser qu'un jour il se risquerait à écrire. Il s'est lancé dans la rédaction de pièces de théâtre ainsi que d'une nouvelle. Il aime le bricolage, la peinture artistique, la philatélie. Pour l'auteur, rédiger un policier, c'est une autre écriture que pour un roman disons plus classique. Le lecteur doit ressentir le frisson du danger, la peur. Il doit se retrouver dans un environnement fascinant qui l'entraîne dans un monde différent de celui qu'il connaît. Pierre Malot cherche à embarquer son lecteur dans les coulisses de son histoire, à le distraire tout en lui apportant certaines connaissances. L'intrigue se déroule autour de Paul Langevin, chercheur. Il travaille dans un laboratoire très surveillé. Il est proche d'une découverte capitale sur le plan de la santé. Mais on le retrouve inanimé dans sa baignoire lors d'une cure thermale. C'est un assassinat. Par qui ? Pourquoi ? Où est passé Jean Lefebvre, l'un de ses adjoints ? Que cache la disparition de Yolande Vigier, sa femme ? Quel est le rôle exact de ce Hans Lubrick de Lausanne en Suisse ? Le commissaire Marcel Lefloc et son équipe vont devoir mener une longue enquête pour résoudre cette énigme. Surprise et rebondissements se succèdent. Julie Delperrier, la sœur de la victime, et le commissaire Lefloc finiront par trouver les réponses tant attendues. Meurtre au terme de Salis, de Pierre Malot, est publié aux éditions Sidney Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.